Salut, c'est Clément de Voulon Conscient, et comme je le dis à chaque début de vidéo, c'est que dans l'un de ce qui est du sport, on vous dit énormément de choses qui sont mauvaises. Du coup, ce que je vais faire, c'est à nouveau vous donner ce qui est authentique. Et là, j'ai envie de vous parler d'émotions. Parce que je vous avais dit qu'à force de réprimer nos émotions, de dire ah c'est pas le moment de rigoler, ah c'est pas le moment de pleurer, etc, etc, on renferme nos émotions au lieu de vraiment de se laisser pénétrer par ces émotions et de les vivre, et du coup de les exprimer, de ne pas réprimer mais de s'exprimer. C'est très important parce que nos émotions vont impacter notre corps. On va être plus tendu lorsqu'on réprime nos émotions. Du coup, si vous voulez bouger de façon consciente, je vous avais dit, il est important d'exprimer ses émotions. Et du coup, je vous avais parlé la dernière fois de méditation dynamique, pour justement vous aider à extérioriser toutes ces émotions que toute votre vie finalement vous avez laissé enfouillir en vous. Et maintenant, j'ai envie de vous donner quelque chose d'autre. Une autre information très très importante et un exercice hyper 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 important que vous n'avez jamais entendu auparavant. Et le truc, c'est que dans notre vie, on juge tout le temps. On fait que des jugements. Ça, vous le savez, c'est pas nouveau. Mais même des jugements gentils. Imaginons, je lui dis, ah bah, vous êtes cool. Ou vous dites à quelqu'un, ah ouais, t'es cool. Mais dire que la personne est cool, c'est un jugement. Pourquoi ? Parce que vous avez ressenti quelque chose. Et de ce ressenti, vous en avez tiré une conclusion, vous avez dit, ah bah t'es cool. Sauf que justement, avoir tiré une conclusion de ce que vous avez ressenti, c'est un jugement. Qu'est-ce qui est vraiment s'exprimer ? C'est dire, à la place de, ah bah t'es cool, bah cool parce que je suis avec toi, je me sens vachement plus calme. Je sens que mon corps est vachement plus calme. Ou je me sens vachement excité. Ou je sens que ce que je suis avec toi, je suis heureux. Ça, c'est des émotions. Ça, c'est authentique. Ça, ce n'est pas du jugement. Ça, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. À chaque fois, vous dites, ah ouais, t'es cool ou t'es un connard. Non, t'es pas un connard. Vous êtes en colère. Et de cette colère, vous avez dit, ouais, t'es un connard. Mais non, le vrai truc, c'est que vous êtes en colère. Vous comprenez ? Du coup, le truc, c'est de plus parler en jugement. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à vraiment extérioriser vos émotions jour après jour, conversation après conversation après conversation. Mais ça peut être très dur. Surtout avec des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on va se dire, c'est comme différent finalement de parler en termes d'émotions et pas en termes de jugement. Du coup, vous avez peut-être peur de dire, si je parle en termes d'émotions, les gens vont un peu me juger parce que c'est un peu bizarre. Il n'y a personne qui parle comme ça. Et c'est vrai. Du coup, l'exercice que je vous propose pour justement gagner en confiance en soi, qui vous permettra par la suite de parler aux gens de vos émotions, mais en étant confiants, ce qui les mettra aussi en confiance. Et du coup, ils vont vous aimer au lieu de dire, un peu bizarre. Vous comprenez ? Du coup, l'exercice que je vous propose, c'est que vous allez faire avec quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez bien, votre meilleur pote, ce genre de choses. Vous allez regarder cette personne dans les yeux et vous n'allez pas quitter son regard. Pourquoi ? Parce que ça va vous forcer à rester présent et à essayer de rester calme, pesé avec votre corps vu que c'est toujours bizarre ce qu'on regarde quelqu'un pendant trop longtemps. Du coup, vous allez rester calme, regarder la personne en étant justement présent. Et vous allez aussi vous focaliser sur ce que vous ressentez ici, au niveau de vos bustes. Parce que c'est là que vous ressentez les choses. Et dès que vous ressentez les choses, vous allez dire, je ressens que. Et vous allez voir, les légendes que je leur parle de cet exercice me disent, ouais, mais on ne va pas parler pendant cinq minutes. Ici, vous allez voir. Commencez par des exercices simples. Vous pouvez dire, je remarque que, par exemple, je remarque que je suis un peu stressé. Je remarque que je ressens que je suis un peu rigide avec mon corps. Ou je remarque que j'ai jamais remarqué à quel point tes yeux étaient beaux. Ce genre de choses. Je remarque que, je remarque que. Et après ça, après dire, je remarque que, vous pouvez passer de plus en plus à je ressens que. Tiens, je ressens un peu tristesse. Et je ressens la confusion, je ne sais pas pourquoi. Ce genre de choses. Vous comprenez ? Toujours dire ce qu'on ressent, extériorisé envers l'autre. Et vous allez voir que c'est l'exercice probablement le plus intense que vous allez faire dans votre vie. Si vous pensez que je déconne, essayez-le, vous allez voir. Ça va être très très intense. Et souvent, les gens qui le font, les gens qui je le montre, eh ben, c'est tellement intense, ils n'ont tellement pas l'habitude de faire ça, qu'à la fin, ils sont tout bizarres. Comme une cuite lors d'un lendemain soirée. T'as un peu mal à la tête, tu ne sais pas trop ce qui se passe, etc. Voilà, c'est la même chose. Parce qu'on a tellement l'habitude de réprimer nos émotions de ce qu'on ressent tout le temps, parce qu'on a peur d'être bizarre, parce qu'on dit que ce n'est pas le moment, etc. Que lorsque, finalement, vous allez extérioriser vos émotions envers une personne, ça va être tellement nouveau, ça va être aussi tellement intense, et vous allez voir les relations que vous allez avoir avec vos proches, avec les personnes avec qui vous le faites, ça va être génial. Même en rendez-vous, si vous pouvez le faire, c'est ouf. Et vous allez voir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez voir tous vos patterns émotionnels, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, ça m'arrivait de chialer, et plusieurs fois. Même parce que je fais la méditation dynamique, souvent je chiale. Mais c'est super bien, je chiale, je rigole, de temps en temps je suis en colère, etc. Mais c'est bien, parce que c'est toutes ces choses que j'avais réprimées qui ont besoin de sortir, vous voyez. Du coup, testez cet exercice, et dites-moi comment c'était. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions, vraiment. C'est surtout, là je suis dans une position où je mets beaucoup de vidéos, et c'est pas comme s'il y avait énormément de personnes, genre des centaines de milliers de personnes qui regardaient mes vidéos. Du coup, je peux vraiment me permettre de répondre à chacun de vos commentaires. Du coup, vraiment, posez-moi des questions. Là, je suis là pour vous, je regarde toujours mes commentaires. Du coup, voilà. En attendant, passez une bonne journée, et à la prochaine. Bye.